Grenoble, capitale de l'innovation, les salées du salon de l'innovation Alpexpo étaient bien remplies et les discussions sont allées bon train autour d'objets intrigants comme son globe terrestre interactif, un salon dont la métro est partenaire et qui met en relation des petites start-up innovantes de la région Rhône-Alpes avec de grands groupes. C'est un salon dans lequel la cible première c'est les grands industriels qui veulent trouver de l'innovation et qui pratiquent ce qu'on appelle l'open innovation, qui ont fait le constat que dans leur centre de recherche ils n'avaient pas toutes les technologies nécessaires au développement des produits futurs et qui viennent trouver ici de nouvelles idées. Des nouvelles idées dans les domaines du développement durable, des logiciels ou encore du domaine médical. Sur ce stand, l'université d'Annecy a mis au point un système de capteur sur cette poupée destinée à des élèves kinés. Lorsqu'une manipulation est mauvaise, l'ordinateur la détecte, il faut maintenant trouver preneur. On en est là à avoir fait un prototype qui fonctionne, qui est opérationnel et qui répond aux besoins des kinés. Donc ce qu'il nous faut maintenant c'est un partenaire industriel qui nous permette de commercialiser ce produit et de le fabriquer de façon industrielle. Autre innovation qui pourrait bientôt atterrir sur votre smartphone, une application permettant de détecter votre rythme cardiaque. Développée par une petite entreprise grenobloise de deux personnes, ce salon leur donne une visibilité. Le salon de Grenoble Innovation Fair, c'est l'occasion pour des petites entreprises, des petites structures comme nous, qui ne peuvent pas se permettre vraiment de déployer des outils de communication hyper massifs, en tout cas, d'apparaître, d'exister. Côté chasseurs d'innovation, le salon c'est l'occasion de prendre le pouls des tendances futures. Il y a beaucoup de start-up, donc l'intérêt de participer à un salon comme ça, c'est d'être en amont et de pouvoir justement identifier des projets dans leur phase vraiment embryonnaire pour les aider après à obtenir des financements et passer à l'étape suivante, ce qui sera plus du recrutement et du développement. Le Grenoble Innovation Fair s'est terminé par une remise de trophées à 5 des 120 exposants présents. ... ... ... Parce qu'on va garder ça pour un moment et je ne sais pas comment...